Vous écoutez Croc Radio, c'est Skipper pour le Bulldozer, édition numéro 72 en ce 17 juin. Et tout à l'heure vous avez retrouvé l'interview, la dernière interview que j'ai réalisé à Angoulême fin janvier avec au micro Benoît Socal qui nous présentait ses deux dernières créations. Et puis pour la musique ensuite, il y avait In The Nursery avec Woman et à l'instant Agnès Bill avec Touche pas à mon corps. Alors le choix peut paraître surprenant et pour quand il est d'actualité puisque nous allons parler maintenant d'une bande dessinée qui est en fait le deuxième volu de En Chemin. Elle rencontre, les artistes se mobilisent pour le respect des droits des femmes. Un album édité chez Des Ronds dans l'eau et co-édité j'allais presque dire avec Amnesty International. D'ailleurs justement vous avez une préface dans ce livre qui est faite par Muriel de Godemont de Amnesty International France qui revient sur justement une idée reçue. Non, la violence contre les femmes qui constitue un des plus grands scandales en matière de droits humains n'est pas inéluctable. Et la preuve c'est que justement, eh bien Marie Moinard des éditions Des Ronds dans l'eau à la fois éditrice mais aussi scénariste a réussi en fait le coup double. Après avoir déjà édité un premier album consacré au genre, il y a de cela quelques temps que malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir vous chroniquer. Mais en tout cas on peut faire celui-ci avec encore une fois 24 auteurs. Et là aussi parité parfaite puisqu'il y a 12 femmes et 12 hommes qui se partagent donc ce travail de réflexion destiné aux jeunes et aux moins jeunes pour justement revendiquer ce droit des femmes qui est un peu bafoué. A la fois en France mais également dans le monde. Et c'est ce que vous retrouvez tout au long de ces pratiquement 100 pages avec bien sûr pas forcément simplement des histoires de violence physique. Il y a aussi la violence psychologique. Il y a aussi la double peine lorsque justement une jeune femme est confrontée au problème d'avoir tué celui qui était son oppresseur et qui se voit condamnée par la justice avec un grand J pour justement avoir commis ce crime entre guillemets. Et donc ceci est évoqué notamment par... Comment s'appelle-t-il déjà plus ? Par Gilles Rochier et Laetitia Corrine qui reviennent sur l'histoire de Mimi, une jeune fille comme ça qui a vécu ceci et je me demande si c'est même pas autobiographique d'ailleurs. Et à côté de cela bien sûr pas mal d'autres auteurs se relaient pour à la fois un dessin, des one-shots en une seule page ou alors quelques pages pour une histoire qui toujours interpelle, peu choquée comme par exemple cette chanson « Touche pas à mon corps » de Agnès Bill, jeune auteur, interprète qui monte, qui a d'ailleurs été salué par Charles Aznavour qui l'a pris d'ailleurs pour faire ses premières parties, ce qui est assez étonnant puisque maintenant Aznavour ne fait plus tellement ça, c'est dire s'il salue l'artiste. Et donc cette chanson qui est à la fois terrible mais terriblement aussi poignante, on n'est pas dans le pathos mais en tout cas ça amène beaucoup de réflexions sur ce sujet tabou qu'est l'inceste. On revient aussi avec d'autres auteurs sur par exemple l'accès à l'IVG qui même si la loi Simone Veil a été votée en 1975 est parfois mise à mal parce que les structures ne sont pas forcément disponibles, parce qu'on essaye de vous en dissuader, d'avorter puis parce qu'il y a aussi des gens mal intentionnés qui essayent de bloquer un petit peu ces endroits pour les jeunes femmes qui souhaitent justement avorter. Et puis l'avortement c'est aussi quelque part quelque chose qui interpelle en France avec le manque de structure ou le manque de moyens ou les pressions psychologiques mais ça peut être aussi l'inverse. Je pense notamment à une histoire sur laquelle par exemple on revient dans une histoire qui se passe dans le monde d'aujourd'hui où le constat est le suivant, c'est qu'il manque à peu près 100 millions de filles dans le monde et c'est René Follet qui en a assuré l'illustration. Tout ceci parce que certaines croyances, le machisme ou je ne sais pas trop quoi encore, fait que parfois on tue les filles à la naissance ou avant même qu'elles soient nées parce que maintenant aussi la technologie permet justement de déterminer quel est le sexe du fœtus. C'est un peu de l'eugénisme poussé à l'extrême mais en tout cas le constat est là, il manque 100 millions de femmes, enfin de filles dans le monde et puis j'évoquais René Follet mais beaucoup d'autres auteurs, j'allais dire plus connus que certains ont accepté l'invitation de Marie Moinard à participer à ce tome 2 de En chemin et le rencontre je pense notamment à Claire Bouillac qui revient sur justement une histoire concoctée avec Muriel Salmona et Marie Moinard. Muriel Salmona qui est psychiatre, victimologue, formatrice conférencière et qui décrypte un petit peu la thérapie utilisée pour soigner le stress post-traumatique par rapport à une violence physique ou psychologique liée à ce sujet. On retrouve aussi Florence Sestac, Jacques Ferrandez qui évoque la condition de vie des femmes algériennes sous le joug du code de la famille et puis également on retrouve aussi une histoire qui fera le lien avec ce que je vais vous présenter ensuite. C'est Chris Lamquette qui dénonce le viol correctif des lesbiennes en Afrique du Sud où au cap jusqu'à 10 cas de viols correctifs sont signalés chaque semaine parce que ces espèces de margoulins pensent qu'ainsi elles arrêteront de préférer le même sexe pour revenir à ce qui est entre guillemets normal. Beaucoup d'histoires donc à peu près sur 100 pages par ce collectif qui a dû se débrouiller tout seul puisque comme le précise Marie, ce travail se fait seul aucune aide financière n'a été accordée sans raison donnée. Il n'y a bien que Amnesty International qui a apporté son soutien et donc un album qui certes est une bande dessinée à part mais en tout cas une bande dessinée qui laisse à réfléchir et que je vous conseille toutes et tous ça s'appelle En chemin, elle rencontre. Les artistes se mobilisent pour le respect des droits des femmes et c'est bien sûr chez l'engagé Marie Moinard et sa maison d'édition des Ronds dans l'eau que l'on retrouve ce très bel album à vous conseiller évidemment.